Il y a quelques semaines, l'un d'entre vous m'a posé une question assez technique. Alors, accrochez-vous bien, écoutez bien. Qu'est-ce qui arrive si, lorsqu'une jeune femme vole entre une destination, Paris, et elle continue sur un autre vol international ? Elle n'a pas de documentation pour arriver à Paris, puisqu'elle est juste en transfert. Mais elle accouche pendant le vol qui va atterrer à Paris. Qu'est-ce qui arrive avec cette maman et son bébé ? Est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer en France ? Aujourd'hui, on va parler un petit peu des lois qui régissent les transports aériens et les lois de l'eau. Bienvenue à bord. Alors, non, je ne suis pas un expert en lois. Donc, je vais seulement vous donner des informations que j'ai pu trouver. Mais vous allez voir, c'est parfois un petit peu vague. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne. Donc, je n'ai rien à voir avec tout ce qui est douane et immigration. Et toutes les semaines, on se retrouve sur Internet, sur YouTube, pour parler un petit peu de transport aérien. Pas seulement des lois, mais également de comment voyager dans les meilleures conditions. Il y a un peu plus de 350 vidéos, je crois, sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à faire une recherche dans les playlists pour trouver ce qui peut vous intéresser. si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le milieu du transport aérien. Et en même temps, profitez-en. Si vous êtes nouveau et si vous n'êtes pas encore abonné, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge qui se trouve juste par ici. Et ça fera plaisir à un abonné de plus. Mais en cliquant également sur la cloche, vous aurez une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sera publiée. C'est agréable, il fait beau. Alors, je vais profiter un petit peu du soleil pour vous parler. Alors, sans rentrer dans le détail de l'exemple dont je vous ai parlé dans l'intro, je vais revenir un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes en transit international ? Je vous donne un exemple bien basique. Vous êtes en Polynésie française, à Tahiti. Vous volez vers Sydney et vous continuez vers Singapour. Donc, vous allez être en transfert à Sydney. Si vous avez un passeport français ou canadien, vous n'êtes pas requis d'avoir de visa. Du moment que vous restez en Australie, moins de 8 heures, et vous restez dans la zone internationale. Au bout de 8 heures, vous devez passer les douanes. Et donc, vous avez besoin d'avoir un visa. Lorsque vous êtes dans cette zone internationale, dans quel pays êtes-vous ? Techniquement, vous êtes en Australie. Vous êtes sur le territoire australien. Vous n'allez pas avoir de kangourou parce que vous êtes dans l'aéroport. Mais vous êtes réellement en Australie. Mais légalement, vous n'êtes pas complètement en Australie puisque vous n'avez pas passé les douanes. Donc, vous êtes dans une zone internationale. Vous êtes dans un pays qui n'existe pas, techniquement. On retrouve ces zones internationales un petit peu partout sur la planète. Mais techniquement, vous êtes dans un pays qui n'existe pas. Par contre, si vous faisiez quelque chose de criminel pendant votre transfert à Sydney, vous allez être soumis aux lois australiennes. Et donc, vous allez être escorté à travers les douanes par les services de police australiennes. Et vous allez être jugé par une cour australienne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes dans un avion ? On continue notre voyage. Vous avez quitté Sydney. Vous allez voler vers Singapour. Vous avez une escale technique. Et ensuite, vous allez vous rendre vers Londres. Donc, vous êtes dans un avion Comta. C'est un avion australien qui part de Singapour et qui s'en va à Londres. Maintenant, s'il arrive quelque chose à bord, sur quelle juridiction êtes-vous ? Est-ce que vous êtes sous la juridiction britannique parce que vous vous rendez en Angleterre ? Est-ce que vous êtes sous la juridiction de Singapour parce que vous êtes parti de Singapour ? Ou est-ce que vous êtes sous les lois australiennes puisque vous êtes dans un avion australien immatriculé en Australie ? Et puis, j'en profite pour vous rappeler que tout ce qui se fait à bord suit les lois australiennes puisque les agents de bord et les pilotes vont suivre les lois de l'aviation civile australienne. Alors, où est-ce que vous trouvez ? Là, vous n'allez pas trop aimer la réponse. En fait, ça dépend. Techniquement, les trois pays peuvent décider de vous juger si vous commettez un crime à bord de ce vol. Le britannique va pouvoir le faire. En plus, ce sera les premiers qui vont vous accueillir lorsque vous arrivez. Donc, ce sera sûrement la police britannique qui va vous arrêter. Mais la police de Singapour, si elle a le goût de le faire et l'argent et les moyens de le faire, peut décider également de vous poursuivre. Et également, le gouvernement australien puisque vous avez fait quelque chose de criminel sur le territoire australien, même s'il se trouvait à 40 000 pieds. Ça veut dire que techniquement, si vous avez une amende à payer, le gouvernement britannique et le gouvernement de Singapour et le gouvernement australien peuvent décider tous les trois de vous donner une amende. Et s'il y a la prison, vous pouvez très bien faire la prison dans les trois pays des uns à la suite des autres. Bien sûr, il y a peu de chances pour ce que ça arrive, mais si vous faites quelque chose d'assez grave, ça peut vraiment être compliqué. Alors, je reviens sur l'exemple de la maman qui a couché juste avant de transférer à Paris. Bien sûr, l'avion a atterri à Paris. J'ai posé la question. J'étais de passage à Paris il y a quelques semaines. J'ai posé la question à un douanier qui m'a regardé un petit peu bizarrement, la maman vient d'atterrir, elle a besoin de soins médicaux, le bébé aussi, et donc ils vont être transférés dans un hôpital parisien ou à proximité de Roissy, même s'ils n'ont pas les papiers pour rentrer. De toute façon, le bébé n'a pas de papier, elle n'a pas de passeport au départ puisqu'il n'existait pas. Donc oui, ils vont les laisser rentrer. D'abord, ils vont les mettre dans un hôpital militaire, mais s'il n'y a pas les moyens, les ressources nécessaires dans un hôpital militaire parce que ces hôpitals militaires ne font pas trop d'accouchements, dans ce cas-là, ils vont les mettre dans un hôpital civil avec une surveillance policière. Dès que la maman et le bébé seront en état de voyager à nouveau, dans ce cas-là, ils seront mis sur le prochain vol qui va les emmener soit vers leur pays de destination. Ça peut être compliqué parce que le bébé n'avait pas de passeport et donc il faut qu'en attendant, le consulat ou l'ambassade de ce pays puisse émettre un passeport pour le bébé ou les renvoyer au pays d'origine. Voilà, je ne peux pas vous donner plus d'informations parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe et c'est des lois internationales et je ne suis pas du tout quelqu'un qui s'y connaît dans les lois mais je voulais répondre à cette question qui m'a été posée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je le disais, il y en a beaucoup d'autres sur ma chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de choses et nous, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère toujours sur ce beau soleil. Salut!